Musique Côté cours, le tournoi féminin Elior Open 57 de tennis, avec en tête d'affiche Aravan Rezaï. Côté jardin, un événement qui se démarque depuis 4 ans à Moulins-les-Messes, dans le paysage sportif lorrain et français. Lionel Olinger, son directeur, revendique et assume cette différence. Pour le jeune président de la Ligue Lorraine de Tennis, ce rendez-vous autour de la petite balle jaune sert de prétexte et rend service à d'autres disciplines. L'objectif c'est vraiment de pouvoir venir à la pratique du sport. C'est-à-dire que l'ensemble soit gratuit, que tout le monde puisse venir, que ce soit populaire, que les gens puissent venir voir un petit peu de tennis. Mais au bout de 5-6 heures, ça peut être vite chiant du tennis. Donc l'objectif c'est de pouvoir pratiquer d'autres sports. Ici on a de l'acrobranche, on a du beach tennis, on a des sports de combat, enfin plein de choses. Et puis pouvoir alterner entre la pratique et puis être spectateur d'un match de haut niveau. Donc ça c'est un premier point. Et puis il y a tout l'aspect musical avec des programmations très éclectiques, les soirs, des concerts gratuits qui se succèdent à partir du mercredi. On a du reggae, du blues, voilà. Et l'enjeu c'est de mixer tout ça dans le respect évidemment d'un tournoi de haut niveau, d'un tournoi de tennis de haut niveau. Mais avec aussi les sensibilités de gens qui ne sont pas forcément tous des fans de tennis. Donc qu'ils puissent trouver leur compte également sur d'autres activités. Là l'objectif c'est de pouvoir faire de ce tournoi un laboratoire d'idées. De pouvoir faire en sorte de tester justement de nouvelles idées. Et de pouvoir les dupliquer ailleurs en Lorraine. Donc on essaye d'utiliser complètement cet environnement là simplement pour faire des petits, pour faire boule de neige partout ailleurs. Quels enseignements tire le patron du tennis régional des quatre premières éditions ? Déjà on a appris qu'une aventure humaine comme celle-ci ça ne s'invente pas. Ça progresse d'année en année. On a appris aussi qu'il fallait qu'on bouge la date. C'est ce qu'on a réussi à faire cette année. Se mettre sur la première semaine du tableau final de Wimbledon pour capter des joueuses encore plus intéressantes. Et puis surtout faire en sorte que notre ADN, notre ADN c'est le tennis festif, puisse continuer. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Organiser un tournoi de tennis ne nous intéresse pas. Pour développer l'ADN de l'Eliore Open 57 et ce tennis festif, Lionel Olinger compte sur un noyau dur. Il y a plus d'une centaine de bénévoles qui participent à ce tournoi pendant la semaine. Il y a un groupe d'une quinzaine d'amis bénévoles évidemment qui le construisent ce tournoi. Mais c'est une centaine de personnes qui le rejoignent ensuite. Donc c'est juste impossible de faire un événement comme ça sans des bénévoles. Ce serait un budget trop important si on professionnalisait l'ensemble des expertises. Pour lui, le gazon synthétique de Moulin-les-Messes dépend beaucoup de l'herbe londonienne. L'intérêt c'est vraiment de le faire évoluer avec Wimbledon. Parce que les joueuses qui perdent à Wimbledon ont besoin soit de partir en vacances, soit de venir gagner de l'argent ici à Moulin-les-Messes et puis de passer un bon moment. C'est un peu le séminaire des joueuses ici. L'idée c'est de pouvoir chaque année créer des surprises avec des filles qui auront perdu à Wimbledon et qui viendront surprendre tout le monde en venant à Moulin-les-Messes. Wimbledon a ainsi offert sur un plateau la championne stéphanoise au tennis club de la Saucel. Alors Aravan c'était notre cible numéro 1 parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas forcément toucher des filles tête de série à Wimbledon. Donc on avait Aravan notamment, on avait Mathilde Johansson et puis Petra Settkowska qui vient de battre Caroline Wozniacki, la tête de série numéro 9. Alors Aravan pour nous, c'est quelqu'un d'abord qui est adorable, qui a des choses à raconter, qui lors des petits déjeuners avec les partenaires ce matin s'est révélé complètement avec un franc-parler, quelqu'un d'absolument adorable et qui pour nous porte l'image du tournoi au sens humain du terme. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de choisir des personnalités. On ne pourrait pas le faire sur le circuit européen parce que sur le circuit européen, les joueuses s'inscrivent et puis elles viennent ou elles ne viennent pas, alors que sur le circuit français on a cette capacité à monter le tournoi qui fait du bien à l'ensemble du tennis en Lorraine et qui peut porter un peu cette image-là.